Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News! On commence la semaine avec la première nouvelle. Eh bien, je sais pas si vous vivez en dessous d'une roche, mais il y a un petit jeu qui s'appelle Palworld, qui a connu énormément de succès depuis le début du mois de janvier, et peut-être que vous devriez commencer à regarder les jeux, là. Parce que... il est très fun. Allons voir la première nouvelle. Eh bien, comme je l'ai dit, si vous vivez en dessous d'une roche, bien, Palworld est en ce moment le nouveau jeu indé de l'année, créé par de petits devs qui mêlent survie et créatures du style de Pokémon. Ce jeu, sorti le 19 janvier dernier, fut tellement un immense succès qu'il est devenu officiellement le deuxième jeu le plus joué sur Steam de tous les temps, et a réussi à vendre plus de 5 millions de copies en seulement 3 jours. Malheureusement, Nintendo a vu tout le succès que Palworld a reçu et tenterait maintenant de poursuivre les petits développeurs, car le jeu aurait visuellement le même design que les Pokémon. Mais pour l'instant, le succès est entièrement mérité, et je suggère à tous d'aller jouer au jeu gratuitement soit sur la Game Pass, ou d'acheter le jeu au coût de 40$ canadiens, soit 30€. Vous allez avoir beaucoup de fun. Est-ce que vous êtes des fans de CSGO? Counter Strike. Un vieux jeu. Très vieux jeu. J'étais jeune, ça existait déjà. Et est-ce que vous êtes fans de skins? Pour vos armes. T'sais, une couleur rose, bleue ou multicolore, là. Je sais plus qu'est-ce qui sort sur CSGO. Mais si c'est le cas et vous avez fait beaucoup d'argent, bien, dites-vous, vous n'êtes pas les seuls qui a fait énormément d'argent. Valve s'est fait des couilles en diamant en 2023. Voici la prochaine nouvelle. Valve qui fait déjà énormément d'argent avec Steam, bien, il faut croire que c'est pas juste avec ça qu'ils se font des couilles en diamant, mais aussi avec les skins de Counter Strike. Les skins de Counter Strike sont extrêmement populaires et il y a moyen de faire beaucoup de cash. Mais vous n'en ferez jamais autant que Valve qui, en 2023, aurait gagné plus de 1 milliard de dollars américains. Et ça, c'est juste en vendant des clés pour ouvrir des boîtes. Ce que je trouve incroyable, c'est que tout ça ne sont que des objets virtuels et n'existent pas réellement. Mais bon, si vous aimez dépenser des milliers de dollars pour avoir une arme rose ou multicolore, je vais pas vous juger. Mais quand même un petit peu. Mais c'est votre choix. Dans tous les cas, maintenant je comprends mieux pourquoi Valve n'a plus besoin de faire de jeu. Comme je l'ai mentionné dans des anciennes vidéos de mes Gaming News, et le futur des jeux vidéo, selon les chiffres, pointent tous vers le gaming sur téléphone. Il faut croire que je ne suis pas le seul à penser ça et que le CEO de Sony pense la même chose que moi. Dans une récente interview, Monsieur Yoshida aurait dit que le futur des jeux vidéo seront sur PC, mobile et le cloud, précisant que la PlayStation restera leur premier produit phare de la compagnie, mais qu'ils vont quand même focusser dans l'avenir sur les PC, mobile et le cloud. Pour ce qui est du cloud, il a précisé que durant les prochaines années à venir, PlayStation allait se tourner vers du service de streaming un peu comme la Game Pass et que la compétition à ses yeux est très importante pour la compagnie car cela permet d'avoir de nouvelles idées et d'être créatif. Donc voilà, comme je l'avais dit, attendez-vous dans plusieurs années à venir, surtout vers 2030, que presque toutes les compagnies feront des jeux sur mobile et que tranquillement, les consoles seront laissées de côté. Dernièrement, grâce à l'intelligence artificielle, plusieurs compagnies ont commencé à licencier leurs développeurs et d'autres personnes qu'ils peuvent remplacer. Eh bien, dites-vous qu'en 2023, il y a eu plus de 10 000 développeurs licenciés et 2024 sera encore plus pire qu'en 2023. Nous sommes officiellement arrivés à une nouvelle ère où la carrière de développeur en jeu vidéo est de plus en plus en péril. Selon un rapport fait par GamesIndustry.biz, 2024 marquera la fermeture de plusieurs sites de médias, éditeurs, compagnies indépendantes et tout ça juste dans les jeux vidéo. C'est quand même bizarre car en ce moment, l'industrie du gaming est plus populaire que jamais, mais malheureusement, avec les nouvelles avancées technologiques, les compagnies n'ont plus besoin d'autant d'êtres humains qui travailleront pour eux. Et en parlant de licenciements, bien, une nouvelle importante est tombée la semaine dernière avec plus de 2 000 employés chez Xbox et Activision qui ont été remerciés par Microsoft. Les postes touchés sont au niveau de la direction jusqu'à l'assurance de qualité, même que le support des consommateurs du côté d'Activision ont été licenciés à 90 % selon un article de Windows Central. Mais le plus important dans tout ça, c'est le licenciement du département qui s'occupait de sortir les jeux Xbox en jeu physique et ça confirme d'autres nouvelles que j'avais mentionnées comme quoi que Microsoft et Xbox vont se focusser presque entièrement sur le cloud et la Game Pass dans les prochaines années à venir. Les jeux physiques ont toujours été importants et ont toujours eu une bonne valeur de revente sur le marché, mais tranquillement, on se dirige vers l'ère numérique à 100 % dans le monde des jeux vidéo et l'avenir des jeux physiques arrive, malheureusement, bientôt à sa fin. Les développeurs du célèbre Cyberpunk 2077 CDPR ont récemment annoncé qu'ils travaillaient déjà sur une suite du magnifique jeu. En ayant ajouté la fameuse update 2.0 avec le DLC Phantom Liberty, bien, il manquait quelque chose selon les joueurs dans Cyberpunk et le co-CEO aurait mentionné qu'ils ont entendu la plainte des joueurs et ajouteront peut-être des éléments de multijoueurs à Cyberpunk 2. Tout ça est encore hypothétique, mais si jamais CDPR décidait d'ajouter du multi dans la suite de Cyberpunk, peut-être qu'on pourra s'attendre à y retrouver une certaine formule RP comme on retrouve déjà sur GTA V et qu'on pourra faire l'émission avec nos potes. C'est à suivre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un jeu prochainement qui va sortir qui s'appelle Suicide Squad Kill the Justice League et le jeu a été très mal reçu par tous les gamers, et moi y compris. Le jeu a l'air vraiment dégueulasse. Mais vous savez ce qui est encore plus dégueulasse? Eh bien, Rocksteady Studios ont décidé d'ajouter un DLC gratuitement et c'est le personnage du Joker. On passe à la prochaine nouvelle, man. On approche bientôt de la sortie du Mal-Aimé, soit le jeu Suicide Squad Kill the Justice League. Eh bien, faut croire que Rocksteady Studios sont tombés de très haut, eux qui ont créé la célèbre franchise Batman Arkham. Car une nouvelle vidéo sur nul autre que le Joker est sorti récemment en annonçant que le Joker sera un DLC gratuit et un personnage jouable dans leur prochain jeu. Le problème, c'est que le design du Joker est complètement dégueulasse. Je suis désolé, mais il se passe quoi chez Warner Bros. et Rocksteady? La dernière fois que j'ai vu un personnage aussi moche, c'était justement le Joker dans le film de Suicide Squad. Déjà que le jeu s'annonce d'être un flop avant même sa sortie et que malheureusement, je vais devoir y jouer pour faire une critique, bien avec la vidéo que j'ai vue, disons que je prédis déjà que ce sera un des jeux les plus nuls de 2024 et que personne ne pourra sauver le jeu. Rocksteady, je ne sais pas ce qui se passe dans votre studio, mais si vous avez besoin de parler ou si vous êtes prisonnier de la compagnie Warner Bros., contactez-moi sur mes réseaux, car ce n'est pas normal ce qui se passe dans vos studios. Et pour terminer les gaming news, on termine sur une bonne nouvelle. Bien la semaine dernière, j'ai annoncé qu'un film sera prochainement au cinéma sur le jeu culte appelé Until Dawn. Eh bien, pour les fans, je vous annonce que le jeu pourrait être remasterisé très prochainement sur PC et PS5. Sorti il y a presque maintenant 10 ans de ça sur la PS4, Until Dawn fut un gros hit en racontant l'histoire de jeunes ados prisonniers dans un chalet pourchassés par un monstre et un tueur parmi leur groupe. Le jeu était vraiment focussé sur des choix et conséquences et c'était incroyable pour l'époque. Donc je suis vraiment content si jamais le jeu sort en remake ou remasterisé et pour tous les fans, bien ceci est une super bonne nouvelle. Et voilà messieurs dames, c'était les gaming news de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ici on fait des gaming news, critiques et top 10. J'avais besoin de reprendre mon souffle. Et messieurs dames, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et allez regarder mes vidéos, ok? Je travaille fort. Va les regarder tout de suite. Maintenant, go live. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et peace!